Il y a quand même des grosses surprises, les gars. C'est vrai que Jordan Véretou, même lui, il est surpris. Même lui, il a appelé Deschamps, t'es sûr ? Tu t'es pas trompé, Didier ? Dédé ? Non, non, c'est bien toi, incroyable. C'est plus Jordan Véretou, j'aurais tout vu. C'est un truc de fou. Après, les gars, j'espère que Deschamps, il va pas faire de Véretou son nouveau Adil Rami. Le mec qui est là, il est DJ, il masse le fessier des joueurs. C'est lui qui ramène les gourdes. Non, Deschamps, Véretou, tu le prends, c'est pour le faire jouer. Sinon, tu le prends pas, voilà. Après, les gars, tu voulais faire quoi ? Au milieu de terrain, il n'y a plus personne. Kanté, Pogba, tous disparus, les gars. T'as Adrien Rabiot. Rabiot, il joue attaquant la Juventus. Il est perdu, il sait même plus quel poste il joue. C'est dur, c'est dur, les gars, aussi. Il faut composer avec ce qu'on a, ce que tu veux faire. C'est le passé composé, même. Il faut oublier l'équipe d'avant, les gars. Il faut passer à autre chose, acceptez-le. Il n'y a plus Kanté, il n'y a plus Pogba. Je sais que ça me fait mal, les gars, mais il faut l'accepter. Allez, on passe de Kanté à Véretou. Tout du niveau de Jordan Véretou, je vous conseille d'aller voir une compil de son match face à Lyon. Allez voir, les gars, ce qu'il a fait face à Lyon. Voilà, un match référence. Même potentiel que Kevin Debrune. Le même, les gars. Le nouveau Kevin Debrune. À la différence, c'est que Kevin Debrune, quand il devient rouge, il est fort. Véretou, quand il devient rouge, il est nul. C'est le seul problème, la seule différence. Mais voilà, il a fait un match face à Lyon, les gars. Et c'est niveau Modric, grande classe, les gars. Au-dessus de tous les milieux que vous connaissez en équipe de France. Donc, je vous dis, les gars. Comme on dit, n'enterre rien du tout avant d'avoir vu jouer Jordan Véretou. N'enterre pas le toutou avant d'avoir vu Jordan Véretou qui va tout faire sur le terrain. Je vous dis, les gars. Même moi, j'étais sceptique au début. Il est nul. Voilà, c'est une arnaque. C'est le nouveau Cuisance. Non, les gars. Même potentiel que De Bruyne. C'est quoi qu'on fait à Jonathan Klos, les gars ? Il était chez lui, devant sa télé, avec sa famille, sa petite amie, les journalistes, et il n'est pas sur la liste. Il n'y a rien de pire. Tu ramènes les journalistes et tu n'es pas sur la liste. C'est dégueulasse ce qu'ils lui ont fait. C'est comme si tu vas avec tes parents regarder la liste du résultat du bac. Et tu n'as pas le bac. Imagine l'ambiance de la voiture au retour avec tes parents. Oh là, les gars. Si tu n'es pas sûr d'avoir le bac, il n'y va pas avec tes parents voir les résultats. Sérieux. Moi, ça me fait de la peine pour Jonathan Klos. Ça me rappelle quand j'étais petit. On partait à 3, à 4, à pied, pour voir les convocations. Vous vous rappelez les convocations ? Pour savoir si on joue le week-end en district, les gars. On allait voir les convocations. Et toujours sur trois amis, il y en avait un qui était en équipe 2 où il n'était pas convoqué. Le retour, il était compliqué, les gars. Le retour, on le rassurait. Ouais, c'est pas grave. L'entraîneur, il ne t'aime pas. T'es un génie, t'inquiète. Au week-end prochain, tu vas être convoqué. Jamais, les gars. Oh là. Ah, c'est dur. Oh là que c'est dur. Jonathan Klos. Oh là. La prochaine. Non, il a 30 ans. C'est fini. Il a 48 ans, le mec. Oh là que c'est dur. Je suis choqué à aller voir les propos de Benoît Père. Oh là. Et tout ça sur l'étendard du drapeau français. C'est ça qui représente le tennis français. C'est ça. Un mec qui insulte des mères. Un mec qui a des propos homophobes, misogyne, qui insulte tout le monde, alors qu'il devrait s'insulter lui-même tellement il est nul. Le McEnroe de Wish. Oh là. Le McEnroe de Wish. McEnroe, il avait des coups de gueule, mais il gagnait au moins. Lui, il ne fait que perdre. Il est nul, Benoît Père. Rien qu'il perd. Deux poids, deux mesures. La vie de ma mère. Oh, Anelka. Les médias, ils avaient mis son insulte en grand. Là, une de la presse, c'était l'insulte d'Anelka. Et on n'avait aucune preuve. Là, c'est filmé en direct, les gars. Vous voyez, Samir Nasseri, Samir Nasseri dans le foot. Il avait juste fait ça avec son droit. Il avait fait ça, les gars. Chut. Oh, il a eu une avalanche de critiques derrière. Oh là. Ah, c'est un truc de fou. Il doit être sanctionné. Il ne doit plus jamais représenter le tennis français. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Les médias, il y en a marre de votre deux poids, deux mesures. Il y en a marre.